En 2005, avec la catastrophe climatique symbolisée par l'ouragan Katrina, l'un des plus puissants de l'histoire des États-Unis d'Amérique, les plus touchés ont été les Afro-Américains. Cela s'est traduit notamment par des pertes de logements et d'emplois. Ne pouvant compter que sur eux et dans un mode de survie, ils ont souffert du racisme. De plus, les plans de reconstruction ne les ont plus intégrés dans la planification urbaine. Ils ont été victimes de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement urbain. En effet, les quartiers reconstruits ont été occupés par des habitants beaucoup plus aisés, ce qui a empêché le retour des Afro-Américains sur leur lieu d'habitation. Il est clair que des problèmes environnementaux génèrent des conséquences sociales très graves. Au travers de cet exemple d'actualité, il est possible de mettre en avant comment des êtres humains se traitent ou se maltraitent les uns les autres au travers l'usage de la nature. La justice environnementale s'interroge donc sur les relations que les hommes ont entre eux par le biais de l'environnement. Il serait toutefois inexact de réduire la justice environnementale à des problématiques exclusivement climatiques. Pour être complet, il n'importe de souligner que la justice environnementale met en évidence les disparités en matière d'accès aux ressources naturelles et de risques liés aux pollutions, autrement dit les externalités négatives perçues comme des dommages sans compensation. La justice environnementale n'est pas prise au sérieux de la même façon que l'on soit aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, la justice environnementale s'apparente en premier lieu à la reconnaissance des droits civiques et donc revêt fondamentalement une dimension politique. Ces mouvements ont été personnifiés. En effet, Erin Brockovich dénonça la pollution des eaux potables. Claire Cameron Patterson milita contre l'usage du plomb dans l'essence et dans les contenants alimentaires, notamment les boîtes de conserve. Jeffrey Regan rendit publique la nocivité des cigarettes telles que l'addiction et le risque de cancer. Grâce à ces personnes telles Don Quichotte dans sa dimension idéaliste, on peut dire que la justice environnementale est devenue un thème de société. Depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Par contre, en France, ce thème n'a pas rencontré un franc succès. Une des raisons pour lesquelles la justice environnementale reste encore minoritaire, c'est parce que les inégalités sont éparses, nombreuses, diffuses, et n'arrivent pas à mobiliser les foules, faute de les rendre visibles malgré la forte présence des mouvements militants. En fait, on a affaire à deux visions bien distinctes. Une vision américaine, objective, qui se rattache à du concret, et l'autre, européenne, française, pour ce qui nous concerne, subjective, s'accrochant à des histoires de vie, du vécu, où la diversité floute la cohérence d'ensemble. Initialement, et toujours maintenant, c'est la vision nord-américaine qui va se distinguer et porter de la voix. En effet, la société civile et les chercheurs vont se mobiliser et démontrer que les personnes racisées, c'est-à-dire victimes de racisme, sont présentes de façon disproportionnée au voisinage des infrastructures industrielles polluantes. Dès lors, tout l'enjeu de la justice environnementale sera de révéler cette pratique discriminante en lien à du racisme environnemental. La littérature spécialisée précise grosso modo que la justice environnementale recouvre deux acceptations. D'une part, il s'agit de mouvements locaux liés au développement social protestant contre des injustices qu'ils estiment subir en lien avec les conditions environnementales. Vous pouvez trouver le développement de ce point dans la lecture des féministes américaines Iris Marion Young et Nancy Fraser ainsi que du géographe britannique David Harvey. D'autre part, une autre acceptation de la justice environnementale renvoie à quelque chose de plus enveloppant qui s'initie dans les politiques institutionnelles du développement durable, tenant compte des questions d'équité dans la préservation de l'environnement. Pour ce point, je vous suggère la lecture des économistes américains Julian Eggman, Bob Evans et du socio-économiste français Ignacy Zatch ainsi que de la femme d'État norvégienne, gros Harlem Bretland. La philosophe de l'environnement, Catherine Larère écrit très justement que la justice environnementale recentre socialement les questions environnementales puisque nous en sommes à définir ce que nous entendons par justice environnementale qui en fait renvoie à une justice des hommes et pour les hommes où les revendications des minorités sont au cœur du partage équitable de la juste répartition des bénéfices environnementaux. Alors, il convient aussi de déterminer ce que nous entendons par environnement. Lorsqu'on se réfère à l'environnement, en lien avec la justice environnementale, il s'agit particulièrement d'assister sur un environnement moderne, c'est-à-dire environnement dont la justice est l'objet. Dans ce cas, l'environnement est affaire de surexploitation, de pollution où l'activité humaine est prépondérante. L'environnement est, par conséquent, d'abord et avant tout social, à tel point que les atteintes à la nature en sont presque secondaires. Dans cet esprit, l'écologiste américain Aldo Leopold et le philosophe américain John Baird Calicott plaident pour une vision éco-centrique du monde où les comportements humains sont décentrés dans une perspective écologique impliquant un mode de vie soutenable. Plus souvent, il s'agit de l'accaparement des ressources naturelles en tant qu'aménité. Une aménité, c'est quoi ? Une aménité environnementale, c'est ce que l'homme trouve agréable dans la nature, qui procure ou suscite du plaisir par une minorité exposant la majorité aux dégradations de l'écosystème dû à cette spoliation. Plus largement, la notion d'aménité est rattachée à celle de la wilderness, qu'on traduit d'ailleurs souvent et de façon active par nature sauvage. En fait, concernant la wilderness, permettez-moi une précision. C'est un terme anglo-saxon difficilement tradisible en français car lorsque nous entendons nature sauvage, cela renvoie par association malheureuse aux animaux sauvages, c'est-à-dire terrifiants, dangereux, ce qui est faux. En fait, la wilderness doit s'entendre comme naturalité, autrement dit, ce qui est vierge de toute souillure, de toute empreinte de l'homme. En 1854, le philosophe, poète et naturaliste américain Henry David Thoreau écrira Walden ou La vie dans les bois. C'est un livre biographique et initiatique. Thoreau décrit son séjour dans une cabane pendant deux ans, deux mois et deux jours. Ce sera son livre majeur. Et pour lui, le vrai, c'est la nature qui n'a pas été souillée par l'homme. Mais ne nous méprenons pas. Cette visée angélique ne correspond pas à ce que recouvre de nos jours la justice environnementale, ou du moins pas entièrement. Au travers de la justice environnementale, il n'est pas question de valoriser la nature pour elle-même. Mais il y a toujours l'idée présente que la nature fait le portrait de l'homme. En fait, l'idée générale est de dire que ne pas respecter la nature, c'est ne pas considérer le genre humain. Et laisser l'être humain en décrépitude, c'est simplement laisser la porte ouverte aux excès et aux inégalités. La justice environnementale traite le plus souvent de paradoxes et interroge de plein pied notre sens intuitif de la morale. Car ceux qui sont victimes de ces injustices sont ceux qui ne sont pas à l'origine de la dégradation. C'est en quelque sorte une double peine. Première peine. Car ceux qui n'ont pas participé au dérèglement climatique sont ceux qui en s'ouvrent le plus et n'ont que peu de moyens pour y faire face. Seconde peine. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, dans son rapport de 2015 sur les conséquences du changement climatique sur les enfants, mentionne que les catastrophes naturelles telles que les inondations ou les sécheresses multiplient les maladies enfantiles et la malnutrition. Un autre exemple. Un article tiré du quotidien des formations britanniques The Guardian précise que les esquimaux de Newtok sont victimes du recul incessant de la banquise. Ces esquimaux, situés en Alaska, aux États-Unis, ont été les premiers à subir une migration climatique. Car l'amincissement de la banquise diminue et fragilise l'espace de chasse. Ce dérèglement climatique est, à bien des égards, comme le précise le philosophe américain Stephen Gardiner, un ouragan moral. Tant que cette perturbation climatique embrasse des questions épineuses et globales d'un nouveau type, où la dégradation environnementale doit se concevoir comme une dérégulation du bien-être et une atteinte à l'intégrité culturelle. Pour conclure, je dirais volontiers que la justice environnementale se perçoit comme une compensation a posteriori arrivant un peu tard. Car cela s'apparente à coller une rustine sur un problème de taille, celui de la crise environnementale, dont la spécificité est de produire des effets à la fois globaux et très localisés. Cette circonscription a pour caractéristique d'être inégalement répartie. En effet, ce sont les plus défavorisés qui habitent à proximité des environnements les plus dégradés, pollués et dangereux qui souffriront le plus. Pour approfondir, il me semble utile de se questionner sur les liens entre la justice environnementale et la société civile. de la justice environnementale et la société civile. de la justice environnementale et la société civile.